et yo voilà ça y est aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mars et je vais quitter metelkova pour aller visiter la ville de l'oubliana aujourd'hui je verrai si je fais autre chose mais normalement je devrais faire que ça parce que voilà c'est la capitale bon c'est pas une très grande ville il y a 300 mille habitants environ ouais c'est à 300 mille habitants environ d'après ce qu'on dit ceux qui m'ont pris en tout stop et il ya deux millions d'habitants en slovénie donc c'est vraiment peu bon après le pays pas très grand donc c'est pour ça et donc là on va on va se diriger alors il ya le château de l'oubliana à voir il ya des musées je vais voir si je fais des musées et puis qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre oui un parc aussi je vais faire voilà on se retrouve dans le centre-ville de l'oubliana je vois le château au loin et là on est devant un pont qui s'appelle le dragon bridge c'est écrit ici et il a été fait par l'architecte du ridge zaninovic et franchement il est stylé parce que vous avez des dragons sur chacune des petites tours qu'il ya à l'entrée de de du pont voilà il est là et il y en a deux autres aussi au fond on en voit là voilà donc il est assez stylé bon il est tout petit il a mais il y a quand même une architecture assez assez stylé un des dragons vous voyez avec le fleuve le coup il s'appelle l'oubli anita un truc du style ça ressemble à l'oubliana là-bas on voit des tours un peu plus pour tour de travail quoi où les gens bossent et là on va arriver au marché donc c'est un marché qui est là tous les jours où j'imagine qu'on peut trouver plein de trucs à manger des objets un peu de souvenirs je sais pas trop des trucs artisanaux donc écoutez on va y faire un petit tour et puis on verra ce que ça donne les airs sont, on a regarder ce que je suis Ok. Que pays? French? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Nous voici en haut sur la colline, la grande colline, la haute colline où il y a le château qui est juste là, voilà. Derrière moi, j'ai une magnifique vue sur Ljubljana et sur, j'imagine, la Slovénie en général, plus au fond avec les montagnes et tout. C'est magnifique. Et moi, ça me fait penser vraiment à un pays nordique, je trouve. Quand j'étais allé à Stockholm en Suède, ça me rappelle un petit peu ça. On a toujours ces petites maisons colorées, orange, rose, vert. On voit cette trace, mais c'est un mélange un petit peu entre ce petit côté italien et le côté un peu germanique. La Slovénie a été allemand-autrichienne, il me semble, autrefois. Donc, c'est pour ça que ça a forcément laissé des traces. Mais c'est hyper joli. C'est une ville franchement top. Bon, un peu petite parce que là, je crois que j'ai quasiment fait le tour. J'ai fait le marché. Là, le château, bon, je vais y rentrer dedans si c'est possible. Et puis après, écoutez, il y a des musées à faire et un parc que je vais faire. Et voilà. Après, ensuite, on va, je pense, se diriger vers un lac qu'on m'a conseillé. C'est ma copine qui m'a conseillé d'aller voir ce lac. Elle a fait un peu de recherche pour moi. Elle m'aide beaucoup durant ce voyage. Donc, j'en suis très reconnaissant, même si on est à 10 000 km à vol d'oiseau. Maintenant, 9 000, je pense, parce que j'ai fait quand même 1 000 km. Attention, il faut le préciser. Elle m'épaule beaucoup. Et toute ma famille, évidemment, aussi. Donc, ouais, je pense que j'irai voir ce lac. En revanche, pour aller voir le lac, je pense que je vais y aller en car. Ou du moins, peut-être au retour. À l'aller, je vais essayer de faire du stop. Et au retour, s'il est trop tard et je vois que je n'arrive pas, je prendrai le car. Et sinon, je prendrai la navette parce que, bon, je reste en Slovénie. C'est vrai que je n'ai pas envie, ce soir, de me retrouver je ne sais pas où. Alors que j'ai normalement un logement prévu ce soir. Donc, voilà, ça serait un peu embêtant. Du coup, bah écoutez, on va faire ça. On va aller se diriger vers ce lac. Et puis, visiter aussi ce château. Je vous montre un petit peu des vidéos, des photos. Et nous, on continue l'aventure. Hey, hey, ça y est. Nous sommes arrivés au lac de Bled. C'est marrant, hein. Il s'appelle Bled. On est au Bled. On est au Bled. Il s'appelle Bled, le lac. Enfin, la ville plutôt. La ville s'appelle Bled. Et franchement, c'est joli. Alors, il y a l'air de la neige un peu au fond. Bon, évidemment, sur les montagnes, il y a de la neige. Ça, c'est évident. On se retrouve devant le lac. C'est hyper joli. Franchement, au milieu des montagnes, avec les arbres et tout. Bon, il n'y a personne. Enfin, quasiment personne. Il y a des montagnes enneigées. Si, on les voit quand même. Ah, c'est fou. En caméra, on ne les voit pas trop. Ah si, là-bas, on les voit. Parce que ça se confond avec les nuages. Je voulais vous montrer un truc. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté cette gourde. qui est une gourde de live straw avec une paille à l'intérieur. Donc, c'est une paille qui va filtrer l'eau. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de goûter l'eau du lac avec cette paille. Donc, elle va filtrer 99,99% des bactéries. Et du coup, on va essayer. Donc, on va enlever le couvercle. Et puis, on va essayer de boire l'eau du lac. Et voir si, à mon avis, elle doit être gelée. Donc, ça va me faire de l'eau fraîche. Ça va être marrant. Donc, on va goûter ça tout de suite. Donc, voici la paille. Telle qu'elle est, donc, hors de la gourde. Donc, voilà. Et puis, on va directement boire ici, en fait. Allez, c'est parti. Goûtons. Bah, franchement, ça passe. Elle n'est pas si fraîche que ça. Il n'y a pas forcément de goût. Donc, vous pouvez boire l'eau du lac à Bled, en Slovénie, avec la paille Lifetro. C'est approuvé par Arnaud. Bon, on verra dans du jour si j'ai la grosse diarrhée. Mais bon, j'espère pas. Donc, ouais, non, franchement, c'est faisable. Et... Il en restait encore un peu. Voilà, en tout cas, c'est vraiment hyper joli. Hello, les gens ! Voilà, on se retrouve au milieu de Dulpar, encore une fois. Ça va être, je pense, la dernière vidéo, la dernière... Oui, la dernière partie de cette vidéo. Parce que nous allons arriver bientôt en Croatie. Je suis hyper content. C'était ce matin. En fait, c'était le meilleur moment. Bon, hier soir, je vais dormir dans une auberge de jeunesse. Parce que c'était compliqué. Personne ne m'a pris sur le site Codesurfing. J'ai galéré. Donc, j'ai dormi là-bas. Puis, le matin, je suis parti. Je me suis dit, bon, ok. L'entrée de l'autoroute est là. On va aller là-bas. J'avais pas de carton. Donc, il fallait que je me procure un carton quelque part. Et par chance, à un moment, j'ai vu un gros carton. Donc, j'ai découpé. Et j'ai donc écrit Croatie Zagreb. Je vais en direction de l'autoroute. Et là, vraiment, peut-être à 100 mètres, disons 100 mètres de l'entrée de l'autoroute. Je traverse et il y a une dame, une jeune fille plutôt, qui me fait, vous allez là-bas. Enfin, en anglais. Je fais, oui, je vais en Croatie et tout, à Zagreb. Elle me fait, bon, je vais pas à Zagreb, mais je peux vous amener sur le chemin. Vous avancez quoi. Je trouve, bah oui, génial. J'ai même pas eu le temps de tendre mon panneau, de me placer. J'étais à 100 mètres du point d'autostop. Que quelqu'un m'a pris la Slovénie pour l'autostop. C'est comme ça. Franchement, c'est trop, trop bien. On a bien discuté. Elle était hyper cool. Elle travaille, elle vient de finir ses études dans la mécanique. Et donc là, elle venait de faire son mémoire et tout. Elle était libérée et elle va partir en Amérique du Sud. Et du coup, on s'est échangé nos Instagram. Et à la fin, elle m'a dit, tu veux une bière ? Je fais, bah, ouais, pourquoi pas. Et du coup, elle m'a donné deux canettes de bière. Donc, elle m'a dit que c'était de la bière. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. C'est la bière de République Tchèque. Du coup, j'ai fait, bah, ouais, pourquoi pas. Autant goûter. Je suis pas très, très bière. Mais bon, moi, ça me dérange pas de goûter. Puis ça fait plaisir aussi à la personne. Donc, du coup, je suis hyper content. Elle m'a laissé ici. Alors, si je trouve pas au rond-point, parce que, bon, la direction, vous voyez, Zagreb, c'est écrit là. Voilà, bon, on y est dans pas longtemps. Il reste 30 km, je crois. Donc, vraiment, on n'est pas loin. Je vais essayer de faire du stop ici. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, si personne me prend, j'irai à la station service qui est un peu plus haut. En fait, on discutait. Et puis, elle a dit, oh mince, c'était ici la station service. Donc, j'ai dit, non, mais c'est pas grave. Laisse-moi au rond-point. Je me débrouillerai. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment cool. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ne sais pas trop où est-ce que je me serai arrêté. Mais je suis bientôt en Croatie. Là, d'ici, je pense, une heure, grosso modo, je serai à Zagreb. Donc, voilà. Ça se profile vraiment bien. En Slovénie, le stop, c'est j'ai pas attendu plus de 10 minutes. Franchement, c'est hyper bien. C'est hyper cool. Et elle m'a expliqué aussi, cette dame, Christina, elle s'appelait, enfin, cette jeune fille, je dis dame, mais elle a mon âge, quoi. Elle m'a dit qu'avant, ça faisait beaucoup plus le stop quand il y avait la Yougoslavie. Du coup, en fait, il y avait plein de pays qui étaient formés en un seul pays avant la chute de l'URSS. C'était la Yougoslavie. Bon, on en a entendu parler en cours. En tout cas, moi. Après, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Et du coup, la Slovénie et la Croatie faisaient partie de la Yougoslavie. Et elle me disait qu'avant, il n'y avait pas tant de transports, de cars, de trains, tout ça. Du coup, les gens faisaient beaucoup d'autostops. Et maintenant, ça s'est un petit peu perdu. Mais bon, on en voit quand même de temps en temps. Pourquoi ? Elle m'a pris. Elle m'a dit, moi aussi, j'en ai fait de l'autostops, même en France. J'en ai fait. Et voilà, maintenant que je vois des gens en autostops, je les prends. Et voilà, ça me fait plaisir. Du coup, moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, on va continuer. On va tendre le pouce et le panneau. Et puis, on va voir si on peut arriver à Zagreb assez rapidement. Et n'oubliez pas surtout que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.